Les obstacles, une épreuve de foi Méditation du 9 septembre Les obstacles, une épreuve de foi Qui donc a méprisé le jour des petits commencements ? Zacharie 4, le verset 10 En reconstruisant le temple, Zorobabel s'était heurté à de multiples difficultés. Dès le début, ses adversaires découragèrent le peuple de Judas. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, au verset 4, et firent cesser leurs travaux par violence et par force, au verset 23. Mais Dieu intervint en faveur des constructeurs. Et maintenant, par son prophète, il s'adresse à Zorobabel en ces termes. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani, Zacharie 4, le verset 7. Tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, des montagnes de difficultés apparemment insurmontables se sont dressés devant ceux qui s'efforçaient d'exécuter les desseins du ciel. Le Seigneur permet ces obstacles pour éprouver notre foi. C'est précisément quand nous sommes dans une impasse que nous devons placer notre confiance en Dieu et dans la puissance de son Saint-Esprit. Une foi vivante implique un accroissement de force spirituelle et une confiance inébranlable en Dieu. C'est ainsi que l'âme acquiert une puissance conquérante. Les obstacles que Satan fait surgir sur la route du chrétien disparaîtront avant même que soit formulée avec foi la demande du juste, car les puissances célestes viendront à son secours. Si vous aviez de la foi, rien ne vous serait impossible, a dit Jésus. Voir Matthieu 7, le verset 20. Les mondains commencent habituellement leurs entreprises avec pompe et glorioles. La méthode de Dieu, au contraire, consiste à faire des modestes. Commencement, le glorieux triomphe de la vérité et de la justice. Parfois, il fait subir à ses enfants des déceptions et des échecs apparents, car il désire leur apprendre à surmonter la difficulté. Les hommes sont souvent tentés de chanceler en face des épreuves et des obstacles qui se dressent devant eux. Mais si la confiance qu'ils ont manifestées au début se maintient jusqu'au bout, Dieu leur facilitera la route. Devant la fermeté et la foi inébranlable de Zurbabel, les hautes montagnes de difficulté s'aplanirent, et celui qui avait posé les fondations du temple de ses mains l'achèvera. Voir Zacharie 4, le verset 9. Texte tiré du livre Prophète et Roi, au chapitre 48, au page 412 à 413. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501